Il règne depuis 24 ans sur le journal télévisé de la Une à 13h, le JT le plus regardé à cette heure-là de toute l'Europe. Mais il pourrait bien démarrer en parallèle une nouvelle carrière, celle d'auteur de théâtre puisqu'il vient d'écrire une pièce intitulée Piège à Matignon qui se joue en ce moment au Théâtre du Gymnase à Paris avec, dans le premier rôle féminin, son épouse Nathalie Marquet et où il s'agit de Jean-Pierre Pernault qui nous prouve que décidément il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous Isabelle. Et moi ravi de vous recevoir. Est-ce qu'elle marche cette pièce ? Elle marche très bien artistiquement, elle plaît au public, elle fait rire les gens et c'est l'essentiel. C'est une pièce de boulevard qu'on a voulu faire avec ma femme et Jean-Claude Isler et le public s'amuse beaucoup. Bon, alors Jean-Pierre Pernault, la télévision c'est votre métier, le sport automobile c'est votre loisir. Il paraît que pour vos 60 ans vous avez piloté une Formule 1. Oui, ma femme m'a offert quelques tours sur le circuit de Manicourt dans une Formule 1. J'ai été accompagné par mon fils qui en pilotait une autre derrière moi. Lui est un vrai pilote automobile et quand on pilote une Formule 1 à Manicourt, d'abord c'est un circuit mythique et magique et quand on se retrouve au volant d'un monstre pareil, c'est extraordinaire à 280, 290 à l'heure dans la ligne droite. Ah oui, tout de même. Ça vibre de partout, j'ai les yeux qui vibraient parce qu'il faut être musclé finalement pour être là-dedans. Vous recommencerez ? Oui, parce que c'est vraiment passionnant. Mais c'est vrai qu'à 62 ans maintenant, c'est un peu difficile mais je fais de la compétition, l'hiver notamment, aux côtés de gens comme Alain Prost ou Jacques Villeneuve qui sont des vrais pros et moi un amateur à côté d'eux dans le trophée Andros de course sur glace où il y a d'autres sensations et je m'amuse beaucoup. On va en reparler tout à l'heure de ces rallies mais dans votre journal télévisé qui donc à 13h, je le répète, est le plus regardé de tous les journaux en Europe, vous incarnez la stabilité absolue, les pieds dans le terroir. Or pour être un bon coureur automobile, il faut au contraire prendre des risques, il faut flirter en permanence avec tous les dangers. Est-ce qu'il faut comprendre Jean-Pierre Pernault que finalement vous retenez votre nature pendant l'exercice des journaux télévisés et que vous vous défoulez au volant de vos bolides de rallye ? Pas du tout, je ne me retiens pas du tout dans le journal de 13h, c'est un risque permanent qu'on prend tous les jours, même si je fais ça depuis 24 ans, tous les jours on se remet en cause, tous les jours on doit se battre pour faire un journal, tous les jours il peut se passer n'importe quoi dans l'actualité, il faut être capable de réagir. Ça s'est produit plein de fois quand on a vu des avions taper dans les tours du World Trade Center il y a quelques années, quand on a vu des guerres comme les guerres en Irak ou la mort d'un pape ou des événements historiques qui peuvent se dérouler quand on est à l'antenne, on doit pouvoir garder l'antenne pendant des heures. Donc on n'est jamais endormi, on n'est jamais assis sur ses lauriers, on est toujours en train de prendre des risques dans ce métier. Comment elle est née en tout cas cette passion pour la course automobile ? Ça vient de mon père, je suis natif d'Amiens en Picardie, mon père était responsable des courses automobiles du rallye de Picardie à l'époque, mon frère aîné a participé à des rallies, il a 8 ans de plus que moi quand moi j'avais 14-15 ans, il participait à des rallies à la grande époque des Austin Cooperès et moi je participais à son assistance la nuit, donc j'ai baigné dans mon enfance, dans l'amour du sport auto, mon père avait fait des rallies aussi dans les années 60 à bord d'une 403 Peugeot, à l'époque on pouvait faire des rallies avec sa voiture personnelle et puis voilà donc j'ai aimé le sport automobile, j'ai toujours aimé le sport auto. Mais alors puisque vous avez été immergé dans votre enfance là-dedans, est-ce que vous auriez pu à l'âge de 20 ans par exemple hésiter entre le journalisme et la course automobile ? Pas du tout, parce que la course automobile je la regardais par mon père et par mon frère mais je n'ai pas eu l'idée d'y participer, si un petit peu, de temps en temps je piquais la voiture de ma mère sans lui dire et je m'inscrivais à des slaloms. Ah vous avez fait ça Jean-Pierre Pernault ? Oui, elle s'étonnait que c'est... Elle revenait comment la voiture ? Les pneus un peu usés, ma mère se demandait pourquoi elle usait ses pneus aussi vite, c'était une Austin, une Mini aussi et voilà je faisais quelques slaloms quand j'avais une vingtaine d'années mais je faisais surtout à l'époque du hockey sur gazon, ce qui était mon sport de haut niveau, j'ai été trois fois champion de France, donc le sport auto en tant que pratiquant ne m'a jamais tenté plus que ça et j'y suis revenu avec mon fils aîné il y a une dizaine d'années quand je l'ai mis au karting et qu'après lui il est devenu pilote et a fait plusieurs écoles de pilotage et je l'ai accompagné, je suis revenu au bord du circuit et ça m'a donné envie de piloter vraiment cette fois. N'empêche que vous êtes doué devant un volant, il paraît d'ailleurs que vous êtes particulièrement doué pour les rallies sur glace comme le fameux Trophée Andros, la technique de pilotage sur glace elle est très très différente de la technique classique ? Ah oui quand on arrive là auréolé de son titre de présentateur de 13 heures, les gens qui vous applaudissent etc, quand on est sous un casque on se retrouve un petit amateur qui apprend et j'apprends au fil des années depuis 5 ou 6 ans grâce à mon fils qui s'est inscrit dans cette compétition, je suis allé le voir une fois je m'y suis inscrit aussi et puis c'est une des rares compétitions où on a à la fois des amateurs et de grands professionnels, je vais citer Alain Prost, Jacques Villeneuve, il y a aussi Franck Lagorse, Olivier Panis et Jean-Philippe Desraux et plein d'autres qui sont des professionnels du pilotage sur glace, d'anciens champions du monde de Formule 1, d'anciens pilotes de Formule 1 pour quelques-uns d'entre eux et puis les amateurs là-dedans on est une dizaine, il y a 40 pilotes en tout, il y a 10 ou 15 amateurs et j'en fais partie donc on apprend cette technique petit à petit au fil des années et ça progresse d'une année sur l'autre. Mais piloter sur glace c'est dangereux, la direction de TF1 j'imagine doit être inquiète ? Non pas du tout, je n'aurais pas demandé leur avis, on n'aurait pas demandé l'avis tout le temps, mais non c'est pas dangereux parce qu'on est sur des pistes extrêmement sécurisées avec des voitures qui sont conçues pour ça, avec des voitures 4 roues directrices, 4 roues motrices, des gros moteurs de 350 chevaux, pas rentrer dans la technique mais bon, et puis on apprend le pilotage, on roule à l'envers, on glisse, puis si on sort de la route, on sort de la route mais c'est pas grave, il y a de la neige et de la glace mais c'est pas extrêmement rapide, c'est de la technique de pilotage, ça va pas très vite. En revanche, la rapidité absolue c'est bien évidemment la Formule 1, c'est votre fascination totale, d'ailleurs j'aimerais savoir, selon vous, comment se fait-il qu'on n'ait plus de Grand Prix de Formule 1 en France, c'est étonnant ? Ah ben je le regrette parce qu'on est dans un pays où on n'aime pas finalement les choses qui marchent, on s'aperçoit que les pays émergents comme on dit, ont tous leur circuit de Formule 1, tout le monde se bat pour avoir un circuit de Formule 1 parce que quand on a un circuit de Formule 1 et quand on a un Grand Prix chaque année ou deux, ce sont des milliers d'emplois derrière, c'est le prestige d'un pays, bien sûr ça coûte de l'argent mais ça en rapporte énormément, c'est pour ça que depuis quelques années il n'y avait plus de pilote français parce que les entreprises françaises sont très timides pour les aider, alors qu'il faut les aider, il faudrait leur donner des millions de dollars pour aller défendre le prestige de ce pays partout dans le monde, c'est ce qui se fait partout sauf chez nous. Donc en France on est timide à l'égard de la Formule 1, j'ai jamais compris pourquoi, on a des beaux circuits, au Castelet on a un circuit magnifique, à Manicourt on a un circuit magnifique, il y en a d'autres où il pourrait y avoir des Grands Prix demain matin mais il faudrait une volonté politique et économique pour faire ces Grands Prix. Mais en France on est timide. Oui parce que c'est regardé par tous les téléspectateurs de la planète. C'est regardé sur la planète entière, c'est dommage aussi, j'ai appris par exemple que Peugeot avait décidé d'arrêter sa participation aux 24 Heures du Mans qui est la course la plus prestigieuse du monde, encore plus que la Formule 1, c'est dommage pour le prestige d'un pays que des marques françaises ne soient pas impliquées directement dans des courses automobiles qui attirent des millions de gens et en France on le voit, c'est un sport extrêmement populaire quand on voit le rallye de Monte-Carlo, il y a des centaines de milliers de spectateurs au bord des routes. Quand on regarde les 24 Heures du Mans, il y a 200 000 spectateurs tous les ans qui se pressent là-bas, qui vont camper, qui sont passionnés par le sport auto. Dès qu'il y a une course automobile, il y a un public extraordinaire. J'ai participé avec ma femme à des courses sur terre, avec des sprint cars, ce sont des buggy sur terre, dans un petit village de Bretagne qui s'appelle Moron par exemple, il y avait des milliers et des milliers de spectateurs pour venir voir des petits bolides, il n'y avait pas de pilote très connu mais parce que les gens aiment le sport auto. C'est un sport extrêmement populaire et curieusement, on est frileux en France à l'égard de ce sport. Bien sûr, on devrait avoir un grand prix de Formule 1, c'est nullissime de ne pas en avoir. Mais en vous entendant parler justement du sport automobile avec autant d'enthousiasme, je me dis que peut-être avez-vous des responsabilités à prendre dans une prochaine vie, Jean-Pierre Pernot, dans ce domaine ? Non, il y en a qui les prennent très bien et la Fédération Française de Sport Auto se bat comme elle peut, elle se bat très bien pour défendre ce sport dans toutes ses disciplines et il y en a énormément. Évidemment, c'est très populaire, il y a énormément de gens qui sont passionnés de pilotes, de centaines de pilotes qui sont passionnés par ça, quelques professionnels qui arrivent à en vivre et puis ces grandes courses prestigieuses, il est dommage que la France n'y soit pas associée. Alors Jean-Pierre Pernot, je pose la question aux pilotes de rallye que vous êtes, le track avant le départ d'une course automobile et le track avant la prise d'antenne d'un journal télévisé. C'est pareil ! C'est vrai ? Oui ! C'est à peu près de la même nature ? On a toujours peur que quelque chose ne fonctionne pas, on a toujours peur quand on est dans un studio de télé que les sujets qu'on a prévus ne soient pas prêts, on a toujours peur qu'il y ait une panne de son, une panne de lumière, une panne de n'importe quoi, on dépend beaucoup de la technique, on a peur soi-même de faire une erreur et puis dans le sport automobile c'est pareil, on a peur d'avoir oublié quelque chose au moment du départ d'une course, de démarrer les essuie-glaces, de mettre les phares, de bien fermer la portière, de mettre la ventilation comme il faut et de bien passer la première et ne pas rester au point mort au moment où le drapeau va se lever. D'accord mais sincèrement, le track quand on parle au français les yeux dans les yeux donc tous les jours à 13h depuis 24 ans, on l'a encore ? Oui on l'a toujours. Il y a toujours le track, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un métier où on peut s'endormir sur ses lauriers. On est constamment sur le qui-vive parce que quand je démarre le journal de 13h, en gros l'essentiel du travail est fait, l'essentiel du travail c'est de choisir les sujets, c'est de donner du travail, de faire travailler et d'impulser le boulot à toute la rédaction de TF1, nos correspondants dans les régions. Donc quand on démarre le journal, est-ce que la question qu'on se pose, le track qui vient c'est est-ce qu'on a fait une erreur dans les choix le matin ? Parce qu'on le choix, le métier de journaliste c'est en permanence un métier où on doit faire des choix. Est-ce qu'on a fait les bons choix ? Est-ce qu'on a donné les bonnes directives à nos équipes de reportage ? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur majeure ? Je crois qu'on en a rarement fait dans le journal de 13h avec une spécificité éditoriale, davantage de place aux régions et une partie de magazine à la fin sur les traditions que j'aime beaucoup. Avant de régner en maître absolu sur ce journal de 13h de la Une, vous l'avez d'abord co-présenté avec Yves Mourouzi, n'est-ce pas, de 78 à 80. Alors Mourouzi c'était votre antithèse totale Jean-Pierre Pernault, Mourouzi, parisien, noctambule, jet setter. A la fin de sa carrière il était un peu comme ça, mais au début c'est quelqu'un qui a inventé une télé moderne. En 75, quand il est arrivé à TF1, en venant de la radio, où on connaissait déjà son fameux bonjour, les plus anciens s'en souviennent, quand il est arrivé à TF1, il a révolutionné la télé parce qu'il a été le premier à bouger du studio, le premier à aller au bout du monde avec des grands de ce monde. Il représentait le public français auprès de Brejnieff à l'époque, auprès des responsables chinois, auprès de... il a fait bouger le journal télévisé dans le monde entier. Il a été un journaliste exceptionnel de télévision qui a été le premier à faire bouger la télévision. Et puis après, ces grands directs dans le monde entier n'ont pas lassé, mais c'est devenu un peu plus banal. Être en direct quelque part, c'était banal. La première fois qu'il est allé à Pékin, personne n'était jamais allé à Pékin en direct de Pékin. Il faisait nuit là-bas. Bonjour, il est 13h ici Pékin. Ça a impressionné les gens. Et après, c'est devenu un peu plus banal. Donc il s'est parisianisé, si je puis dire, avec des extérieurs en dehors du studio, certes, mais il allait au Fouquet, au Forum des Halles. Il est devenu très parisien vers la fin de sa carrière, mais c'est un journaliste que j'admire énormément, qui avait un pif extraordinaire sur l'actualité et qui a animé ce journal de 13h pendant 13 ans. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 2 ans. Et ça a été facile de bosser avec lui ? Mais oui, c'était très facile parce qu'il était passionné d'abord par l'information et l'actualité. Donc c'est vrai, moi je suis le petit provincial à l'époque que j'arrivais de ma ville d'Amiens. Mais j'étais ravi de travailler avec lui. J'ai appris à improviser. J'ai appris... Mourouzi, c'est lui qui m'a appris à travailler sans prompteur et à improviser. Vous êtes le seul ? Oui. En France ? Peut-être grâce à Mourouzi parce que lui ne l'a jamais utilisé non plus. Et c'est vrai que... Oui, j'utilise pas de téléprompteur. Vous savez, c'est ce petit appareil où on lit un texte... Les textes que vous avez rédigés. Qu'on a rédigés. Mais on lit et devant... On lit, il y a un écran qui passe devant la caméra avec un système de glace sans teint. Et pourquoi ce refus ? Parce que je préfère... À 13h, il se passe plein de choses et je préfère vivre le journal en improvisant la moitié de mes textes. Je préfère. Vous improvisez, Jean-Pierre Pernod, la moitié des textes du journal de 13h ? À peu près, oui. Alors ça aussi, c'est une spécificité ? Oui. Oui, oui, ça te donne un aspect plus naturel. Peut-être que c'est pour ça que ça marche parce que je suis naturel, je bafouille, plus que d'autres. Mais bon, c'est pas grave. Alors, par vos choix éditoriaux, la France des régions, donc au plus proche des gens, vous avez fait de ce journal un rendez-vous phare pour 7 millions de Français. Et ça fait presque un quart de siècle que vous êtes assis sur le trône de présentateur. J'aime pas ce mot-là. C'est un trône, il est mérité. Pendant ce temps-là, eh bien, votre camarade Poivre d'Arvor, lui, a perdu sa couronne. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette fin de règne ? À vous qui êtes justement indétrônable ? Ben si, on est toujours détrônable. On peut toujours faire une connerie. On peut toujours faire une erreur majeure dans ce métier. Oui, mais depuis 25 ans, elle n'est pas arrivée. Non, elle n'est pas arrivée, mais elle peut arriver demain. Donc, je ne sais pas. On peut, à un moment ou à un autre, être éjecté. Parce qu'il faut, de temps en temps, renouveler. Parce que, vous savez, quand Patrick Lelay et Étienne Mougeot m'ont demandé de présenter le 13h, que j'ai démarré le 22 février 1988. Et ils m'ont dit, vraiment, ils avaient décidé assez brutalement de remplacer Mrouzi. La chaîne avait été privatisée une année avant. Et ils m'ont demandé à moi, parce que je présentais le journal du soir sur TF1, et que j'étais peut-être le seul que connaissait Patrick Lelay à l'époque, parce qu'il a gardé le journal du soir, que c'était un journal surtout économique. Donc, ils m'ont demandé de présenter ce journal, le temps de trouver quelqu'un. Voilà. J'ai même lu que ça devait durer une semaine, n'est-ce pas ? Oui, une semaine ou deux, le temps de trouver quelqu'un. Puis finalement, ce journal leur a plu. L'audience a commencé à grimper. On est repassés au-dessus de France 2, puisqu'on était, Antenne 2 à l'époque, puisqu'on était largement devancés par France 2 au début. Et puis, on est repassés devant. Et puis, des écarts se sont élargis. Voilà. Et alors, tout passe, tout casse, tout lasse. Sauf vous, Jean-Pierre Pernod, depuis 25 ans. Comment vous l'expliquez, cette pérennité ? La seule chose que j'ai essayé d'imposer dans le journal, c'est d'essayer de s'intéresser à la France. Donc, aux régions. À toutes les régions, y compris Paris. Donc, en mettant en place un réseau de correspondants dans les régions. Ce que personne, dans l'audiovisuel national, n'avait pensé avant moi. Il y avait... Toutes les radios européens avaient ses correspondants. Les autres grandes radios avaient leurs correspondants en région. Les télénationales n'avaient pas de correspondants en région. Il y avait les stations régionales de la Troie, mais il n'y avait pas des correspondants régionaux de chaînes nationales. Donc, j'ai imposé ça avec l'aide de Michel Cotta au début, qui était directrice de l'information en 88, quand je suis arrivé au 13h. Avec les autres directeurs de l'information, on a développé ce réseau de correspondants. Aujourd'hui, il y a 150 journalistes, 2 TF1, travaillant pour les journaux nationaux de TF1, implantés dans les régions. Et la clé du succès, elle est là. Elle est peut-être là, de s'intéresser aux gens, de suivre la société. Comme ça, on peut tenir 25 ans sans être déconnecté de la société. Parfois, quand on s'enferme dans un monde médiatique, dans une bulle, à un moment, on s'aperçoit que la bulle peut exploser, parce qu'on s'aperçoit que la bulle, elle n'est plus en face du tout avec la société. Nous, on est ouvert sur la société tous les jours, tous les jours, depuis 25 ans, grâce à nos correspondants et grâce aux 250 journalistes de TF1, qui sont très présents aussi sur le terrain, comme on dit. On connaît, pour être sur TF1, l'indétrônable présentateur du journal télévisé le plus regardé de toute l'Europe à 13h. On va le découvrir, auteur de théâtre, puisqu'il a écrit une comédie dans l'air du temps intitulée Piège à Matignon, qui se joue en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. C'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre, il était vraiment surprenant, le pseudonyme que vous avez choisi à l'âge de 17 ans pour signer vos premiers articles dans la presse locale. À cet âge-là, vous vous êtes baptisé l'œil noir. L'œil noir avec un O majuscule. C'était pour impressionner vos lecteurs ? Non, pas du tout. C'était un non-générique, en fait. On était plusieurs derrière ce pseudo. En fait, c'était un journal communal, fabriqué par les enfants du foyer rural de mon village, Quevovillet, dans la Somme. Et on faisait ce journal avec l'instituteur. Et de temps en temps, on allait taper sur des incohérences municipales. Pourquoi on a installé le banc à tel endroit et pas à tel autre. Et on signait ça l'œil noir. Donc c'était le non-générique de la rédaction. Mais j'étais rédacteur en chef de ce journal. Donc je le signais... Déjà ? Oui. Mais ça signifie que la vocation du journalisme, en fait, vous accueillit très tôt. Je ne sais pas de quoi ça vient. Peut-être que ça vient tôt. Je me souviens à l'âge de 12 ans, en 1962, la mort de Kennedy, la mort de Jean XXIII. Et je m'amusais à découper des articles, des journaux que recevaient mes parents. Et je faisais des dossiers de presse. Et j'avais envie de... Je ne sais pas, c'est peut-être là que vient l'envie de faire du journalisme. Puis ce journal municipal, communal plutôt, le journal fabriqué par le foyer rural, où on racontait l'actualité du village et l'histoire du village. Et ça s'appelait Equitum Villa, ce journal. C'était le nom latin de ce village. Donc la mort de Kennedy, en noir et blanc, sur l'unique RTF. Le petit garçon de 13 ans que vous étiez à l'époque s'en souvient... Oui. Ça a dû me marquer. Et je me souviens que ça a dû me donner envie de faire du journalisme à l'époque. Comment réagissait votre mère, qui était pharmacienne, et puis votre père, qui était ingénieur ? Ça leur paraissait être un métier d'avenir, le journalisme ? Non, pas du tout, parce qu'ils ne connaissaient pas du tout. On n'avait aucun contact dans les médias, dans la presse. Et mon objectif, d'ailleurs, c'était de travailler au Courrier Picard, qui est le journal local d'Amiens. Non, mon frère avait entrepris des études de médecine. Voilà, on était plutôt dans la médecine, plutôt dans la mécanique avec mon père, qui dirigeait une usine de machines-outils. Et cette idée de faire du journalisme, bon, mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Donc, voilà, j'avais envie d'aller là-dedans. Ils n'ont pas... Ils étaient contents que j'ai une passion et que j'ai envie d'aller au bout. Mais le journalisme, c'est un peu flou. À cette époque-là, Jean-Pierre Pernault, vous vous rêviez grand reporter à la télé, présentateur du journal, ou employé, par exemple, dans la presse écrite ? Le seul journal que je connaissais bien, c'était le journal régional de la Somme, le Courrier Picard. Et donc, mon objectif, c'était d'essayer de faire des études de journalisme pour intégrer ce fameux Courrier Picard, quelques années plus tard. Et puis, au hasard des stages, je suis passé par la radio locale, régionale, de l'ORTF, Amiens Picardie, l'ancien France 3. Un petit peu de radio le matin, de la télé, parce qu'il manquait quelqu'un. Donc, on a piqué un stagiaire au Courrier Picard. Ça se passe souvent comme ça. Voilà. Donc, c'est une succession de hasards, la vie, en fait. Et ce ne sont que des hasards. Jamais j'ai imaginé, quand j'étais petit, pouvoir travailler un jour à la télé. D'abord, il y a tellement de gens qui avaient des postes, à l'époque. À l'époque. J'en reviens à l'enfance. Vous avez grandi, donc, dans un petit village de Picardie. Vous avez aimé votre enfance. J'ai beaucoup aimé mon enfance, parce que j'ai eu des parents exceptionnels qui m'ont permis de faire plein de choses. J'ai eu la chance, très tôt, de pouvoir jouer au hockey sur gazon à Amiens. Pourquoi le hockey sur gazon ? Parce que j'avais un oncle qui était président du club d'Amiens et je me suis mis là-dedans très tôt. Et puis, c'est un sport où on peut se développer assez rapidement. À l'âge de 14-15 ans, venant de mon petit village, je faisais déjà des tournois en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne. Ah oui, vous voyez du pays, déjà. Donc, voilà, j'ai découvert le monde un peu à cette époque-là. Alors, c'est à cette époque-là, également, que vous avez créé, donc, avec des amis de lycée, votre journal à vous. Imprimé, paraît-il, dans une petite salle au-dessus de la halle du village. C'était ça, oui. Entre les reportages, leur rédaction, l'impression du papier à la main avec une renéotype, n'est-ce pas ? Et puis, la distribution du journal, j'imagine que c'était un travail fou. C'était vraiment un loisir de village animé par l'instituteur qui, en même temps, nous apprenait à écrire français, à ne pas faire de fautes d'orthographe et à raconter les choses, à s'intéresser à l'histoire, à s'intéresser à la géographie, à l'évolution de cette commune au fil des siècles. Il était gratuit, votre premier journal ? Oui, bien sûr, il a toujours été gratuit. Et vous alliez le distribuer ? Oui, bien sûr, on allait dans toutes les maisons déposer ce journal. Alors, après l'école de journalisme de Lille, il était logique, effectivement, en 72, que vous, l'enfant de Picardie, vous entriez à la station Amiens-Picardie de l'ORTF. Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous êtes passé un petit peu par tous les petits boulots. Vous y êtes resté assez peu de temps dans cette station. J'ai été tout simplement licencié en 1974, en décembre 1974, quand l'ORTF a été réformé et qui ont été créés TF1, Antenne 2, France 3, tous les pigistes permanents. On n'avait pas des contrats de salariés, on avait un contrat de pigiste permanent. Tous les pigistes permanents des régions ont tous été licenciés par l'ancienne ORTF. Et donc, je me suis retrouvé huit jours sans travail. Et coup de bol, le rédacteur en chef de France Inter, où j'avais fait un stage quelques mois avant, est devenu rédacteur en chef de la nouvelle TF1. Il s'appelait Christian Bernadac et il a rappelé quelques-uns de ses anciens stagiaires, dont Patrick De Carolis et moi. On est arrivés le 6 janvier 1975. Ensemble ? Ensemble, je suis arrivé. Patrick De Carolis m'avait retrouvé. Lui était à Paris. Il était dans le bureau de Bernadac qui lui avait dit « Retrouve Jean-Pierre Pernaud, je veux l'embaucher ». Il a trouvé mon numéro de téléphone dans mon village en Picardie. Il m'a appelé en me disant « Bernadac, veux te voir demain ». Et voilà, j'ai eu Bernadac qui m'a dit « Tu mets une chemise, une brosse à dents dans une valise et tu débarques à Paris demain. » Et je suis arrivé... Ça doit être terriblement excitant de débarquer à Paris, jeune journaliste. C'est fabuleux. Ambitieux ? Oui. Non, pas ambitieux. Non, non, j'ai jamais eu beaucoup d'ambition, moi. Je laisse faire les choses et puis quand elles... Enfin, je fais ce qu'il faut pour qu'elles viennent. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Je suis arrivé à Paris. Je n'avais jamais, une fois dans ma vie, pensé travailler à Paris et n'y pensé travailler à la télé. Ça fait un quart de siècle, vous qui dites ne pas être ambitieux. Un quart de siècle. Vous réuniez donc ce journal télévisé de TF1 à 13h. Vous épluchez, vous triez, vous décryptez les événements qui agitent la planète donc depuis 24 ans. Est-ce que la matière même de l'info et donc les préoccupations des gens évoluent ou bien est-ce qu'il y a une constante ? C'est-à-dire, est-ce que depuis 25 ans, vous avez la sensation que l'info est toujours constituée exactement du même pourcentage, des mêmes éléments ? Non, elle évolue bien évidemment et elle évolue au fil des mois. Elle évolue d'un mois à l'autre. Elle évolue en permanence. Il y a des mois où on est passionné par la politique internationale quand il se passe des événements comme ceux de l'année dernière dans les pays arabes avec les révolutions arabes de l'an dernier. Il y a des événements considérables comme les tours du World Trade Center. Je vous en parlais tout à l'heure. Quand on a un attentat de ce type, la préoccupation internationale liée aux événements internationaux, la préoccupation des gens est énorme. Et puis, il y a des moments quand il y a une crise du pouvoir d'achat comme celle qu'on connaît en ce moment en France mais qu'on connaît depuis 6 ou 7 ans où il ne faut pas l'oublier. Voilà, les préoccupations évoluent en permanence. Donc, il n'y a jamais un jour... On ne peut pas dire on va faire tant de pourcents d'international dans un journal télévisé. Ceux qui l'ont fait se sont tous plantés parce que ça n'a pas de sens. L'international, c'est 100% quand il doit y avoir de l'international et c'est rien quand il n'y a aucun événement qui mérite de s'y arrêter. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai essayé de suivre la société telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Jean-Pierre Pernod nous le prouve puisqu'il devient maintenant auteur de théâtre grâce à la comédie qu'il a imaginée et écrite intitulée Piège à Matignon qui se joue en ce moment au théâtre du gymnase à Paris. Alors, Jean-Pierre Pernod, vous qui êtes la cible des intellectuels parisiens, vous êtes absolument encensé par le plus subversif de nos romanciers, Michel Houellebecq, ex-Prix Goncourt. Houellebecq qui, dans son livre La carte et le territoire, vous dresse un éloge vibrant. Est-ce que compter Michel Houellebecq parmi vos fans, ça vous surprend ou ça vous amuse ? Non, ça m'a beaucoup surpris et je pense avoir compris mais je n'en suis pas certain parce que je ne le connais pas. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Je l'ai écouté beaucoup. Ça ne me surprend pas. Il a beaucoup vécu en Irlande et je pense que de l'étranger, les gens de temps en temps aiment bien voir comment est la France qu'ils aiment et la France qu'on aime partout dans le monde. C'est la France d'un patrimoine exceptionnel dans ce pays. On a une déculture exceptionnelle dans les régions et je pense que Houellebecq, vu d'Irlande, a dû aimer le journal de 13h alors que vu de Paris, on a l'air de se dire pourquoi ils nous parlent comme ça des cultures, du patrimoine, des régions. Si, c'est important et je remarque grâce à Internet, grâce au site Internet que nous avons créé au journal de 13h et à nos pages sur des réseaux sociaux qu'on a énormément de réactions de gens qui habitent loin, qui habitent à l'étranger, qui habitent en Amérique latine, qui habitent en Chine, au Japon, partout dans le monde. Ils regardent le 13h, ils adorent, ils me le disent et ils m'envoient des petits messages mais j'en ai des dizaines tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais je reviens à Houellebecq parce que dans son livre La carte et le territoire, Michel Houellebecq écrit carrément, je cite, « Partant de l'actualité immédiate, Jean-Pierre Pernaud accomplissait chaque jour cette tâche messianique consistant à guider le téléspectateur terrorisé et stressé vers les régions idylliques d'une campagne préservée. » Jean-Pierre Pernaud, vous êtes notre boussole dans la tempête. Non, mais je ne suis pas trop d'accord avec lui là-dessus. Ce n'est pas un message idyllique qu'on passe dans le journal de 13h. C'est d'abord un message sur l'actualité. On raconte l'actualité telle qu'elle est et elle est loin d'être idyllique et on le voit tous les jours avec les difficultés des Français en ce moment et depuis une dizaine d'années, depuis la naissance de l'euro, surtout, les problèmes de pouvoir d'achat s'en sont nés et puis plein d'autres, les problèmes d'emploi maintenant. Hier aussi, il y avait 3 millions de chômeurs il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est à 2,8 millions. Donc, c'est redevenu une préoccupation. On suit les préoccupations des gens. Donc, ce n'est pas un message idyllique du tout. En revanche, ce qui peut paraître idyllique, c'est l'attachement des Français pour les cultures régionales et ce sont les 10 dernières minutes du journal de 13h auxquelles on est très attachés. On est les seuls à consacrer une telle place à cette culture, à ce patrimoine, à ces richesses des régions et on est très fiers de ça et on le fait depuis 24 ans et on continuera à le faire longtemps, j'espère. Mais alors, au-delà des régions, en 25 ans de journal télévisé quotidien, quels sont les événements qui ont profondément marqué l'homme que vous êtes, plus encore peut-être que le présentateur, Il y a des événements qui marquent les événements d'actualité qu'on peut vivre de l'intérieur d'un événement... Je ne sais pas, j'ai été à... Ce qui vous a chaviré, ce qui vous a ébranlé, tétanisé... J'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'aller faire un journal télévisé en direct à Tchernobyl. Quatre ans après la catastrophe, on était la première équipe de télévision acceptée sur le site de la zone interdite de la centrale de Tchernobyl et à côté de Tchernobyl, il y a une ville qui s'appelle Pripyat, qui est une ville qui faisait 30 ou 40 000 habitants qui a dû être évacuée en 24 heures au lendemain de la catastrophe et quand on se promène quelques années après dans cette ville, c'est une ville fantôme et j'ai des frissons en pensant à cette ville fantôme. Il y a dans l'école, à l'époque maintenant, ça a dû être évacué ou nettoyé, je ne sais pas, il y avait encore les voitures dans les rues, il y avait encore le manège rouillé sur une place, il y a de l'herbe folle qui poussait sur les trottoirs, il y avait encore dans les maisons, les lits, les draps, les poupées des enfants, à l'école, il y avait les cartables, comme si la vie allait reprendre l'instant d'après. Ces gens ont été évacués en 24 heures parce que la zone était terriblement radioactive et il fallait les évacuer. Et donc, cette promenade dans Pripyat, alors qu'on ne sent pas la menace, la radioactivité, on ne la sent pas, on ne voit pas d'où vient la menace mais on ne peut pas y vivre. Moi, j'ai pu y passer une journée et puis ça suffisait pour l'année. Mais il y a eu ça, il y a eu au lendemain des attentats du World Trade Center. On était avec Patrick Poivre d'Arvor à New York pour faire des éditions spéciales là-bas et quand on est arrivé dans cette zone poussiéreuse, on imaginait, on avait vu les images avant de partir de Paris, les images terribles des tours qui s'effondraient mais se retrouver au cœur de cette ville d'habitude si bruyante et à ce moment-là totalement silencieuse, il n'y avait pas un klaxon, il n'y avait pas un bruit dans New York deux jours après avec des gens qui s'achenouillaient sur les trottoirs dès qu'un avion passait au-dessus. C'est des événements qui peuvent marquer. Jean-Pierre Pernault, pourquoi dans votre journal n'y a-t-il jamais d'invités en plateau ? Il y en a de temps en temps. Oh ! Alors je les ai ratés. Il y en a de temps en temps. La semaine dernière, il y a 15 jours, j'avais les trois jeunes pilotes français de Formule 1 puisque cette année nous avons la chance d'avoir trois jeunes pilotes français en Formule 1. Il y a eu des invités politiques parfois assez rares justement. C'est un événement. Il y a eu l'épouse du président de la République qui défendait sa fondation contre l'illettrisme je crois. Il y a eu Jean-Pierre Raffarin qui était venu nous parler de la décentralisation. On était pile poil dans la ligne éditoriale du journal de 13h. Il y a eu Michel Rocard qui était venu nous parler de son livre blanc sur les retraites il y a longtemps. Il y a eu Alain Prost, il y a eu David Douillet quand il a remporté ses médailles. Vous dites il y a longtemps, ça veut dire qu'ils ne sont pas fréquents. Non, il y en a de temps en temps. Il y a deux ou trois fois dans l'année des invités dans le journal de 13h. Mais je préfère montrer des images et des reportages plutôt que d'avoir des invités. En tout cas, Jean-Pierre Pernaut, auteur de théâtre, c'est une nouvelle carrière à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà. La pièce a pour titre Piège à Matignon. Elle se joue au théâtre du gymnase à Paris. Je voudrais savoir comment est née l'idée et puis surtout l'envie d'écrire une pièce de théâtre. Eh bien, ça vient de ma femme Nathalie Marquet qui est comédienne et qui jouait il y a deux ans avec Alil Vardard à Paris au théâtre de la Grande Comédie une pièce qui s'appelait Un couple parfait. Enfin, presque. Je suis allé la voir 16 ou 18 fois et j'étais admiratif de voir quelqu'un sur une scène de théâtre. Et j'ai découvert ce monde, la proximité qui pouvait exister entre des comédiens sur une scène et un public qui est en face d'eux avec eux et qui vibre avec eux et tout le monde vivre ensemble alors qu'à la télé, on n'a personne, on a un caméraman devant soi. Donc, j'ai découvert ce contact physique entre un public et des comédiens. C'est pour ça que les comédiens et vous le savez, adorent le théâtre et le contact direct ou adorent les concerts quand on chante. On ne peut pas se contenter que de vendre des CD. On se dit, il faut un contact, il faut des concerts et ce contact, on l'a au théâtre. Et Nathalie a improvisé beaucoup dans cette pièce avec Alil Vardard et a eu envie d'écrire et puis on s'est mis tous les deux à écrire. C'est elle qui a eu l'idée d'écrire une pièce. On a travaillé ensemble sur le thème la zizanie dans la vie privée et publique d'un homme politique. Ça pouvait être drôle. C'est une pièce de boulevard classique à la fédo, entre guillemets. Bien sûr, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Mais on utilise un phénomène de société, le développement d'Internet. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des sites extrêmement sérieux. Européen a son site, TF1 a le tien. Les grands médias ont leur site. Et puis, il y a des sites, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui les dirigent, on ne sait pas qui écrit dedans, on ne sait pas qui sont des journalistes. Et ces sites, qui se comptent par centaines, colportent des rumeurs. En plus, il y a des blogs avec des gens qui ont des noms anonymes. Vous savez, c'est marrant, c'est que de l'anonymat Internet. Enfin, pas que d'ailleurs, heureusement. Mais l'anonymat permet de développer, de balancer n'importe quelle information, de tronquer n'importe quelle information, de passer un morceau d'image en la détournant de son contexte, un morceau de son en le détournant de son contexte. Ça se transforme en rumeurs. Ça fait ce qu'on appelle du buzz sur le net. Et avec Nathalie, on a été souvent la cible de ces torchons du net. Il y en avait en papier, mais il y en a maintenant sur le net. Et donc, on s'est dit, tiens, on va s'amuser de ça autour de la vie politique. Donc, c'est voilà. Il s'agit d'un homme politique qui est piégé. Qui espère arriver à Matignon et qui va être piégé. Sa carrière est mise en péril. Sa carrière est mise en péril à cause de rumeurs qui circulent sur Internet à partir d'une photo un peu compromettante de lui, mais qui ne l'est pas du tout quand il est dans son contexte. En gros, il va une soirée déguisée. Il y a une photo de lui. On a bien le droit de se déguiser même quand on fait de la politique. Et puis, cette photo est exploitée sur le net en sortant n'importe quelle information. Donc, sa carrière, sa vie politique et sa vie privée aussi vont imploser. Vont imploser, mais on s'en amuse énormément et on a des comédiens formidables sur la scène du gymnase. Ils ont été mis en scène par Éric Sivagnan qui, par ailleurs, met en scène en ce moment Amanda Lyre qui triomphe avec Lady Oscar. Éric Sivagnan est un garçon extraordinaire qui a su comprendre ce texte qu'on a co-écrit, d'ailleurs, Nathalie et moi avec Jean-Claude Isler. Jean-Claude Isler qui est un vrai dramaturge, un vrai auteur de théâtre qui nous a remis dans le rythme. Parce que ce n'est pas évident de s'improviser auteur de théâtre. Oui, parce que c'est quand même particulier d'écrire pour le théâtre. Je voulais savoir si vous étiez lancé sans filet ou bien si vous étiez d'abord allé voir toutes les pièces de boulevard qui jouent à Paris pour en digérer les mécanismes. Non, on en voit quelques-uns puis après on essaie d'imaginer des scènes, on essaie d'imaginer une intrigue, on essaie d'imaginer des personnages. On a beaucoup travaillé avec Nathalie sur les personnages, combien de personnages faut-il, quels personnages peuvent rendre l'histoire amusante. Dans toutes les interviews, vous précisez que vous avez écrit cette pièce bien avant l'affaire Strauss-Kahn. Pourtant, c'est sa ressemblance avec cette affaire qui en fait le sel. Oui, mais c'est curieux. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai découvert l'affaire Strauss-Kahn elle-même parce que ce n'est pas du tout la même histoire que nous avions racontée avec Nathalie mais cette pièce nous l'avons déposée en août 2010. Donc, voilà la preuve que tout a été écrit avant. Et on imaginait même il y a d'autres situations dans la pièce qu'on a retrouvées dans la vraie actualité l'année dernière pas à propos de Strauss-Kahn à propos de quelques autres. Et voilà, c'est les rumeurs d'Internet qui aujourd'hui c'est un vrai phénomène de société et un vrai phénomène dans cette campagne présidentielle actuelle Internet peut à tout moment sortir n'importe quoi de son contexte et sur des sites pas sérieux ça peut partir de l'un à l'autre. Alors Jean-Pierre Pernot est-ce que tous les soirs vous êtes dans les coulisses ou peut-être dans la salle du théâtre du gymnase pour voir comment la machine prend sa vitesse de croisière et puis comment les publics qui se succèdent réagissent ? Je n'y vais pas tous les soirs parce que là c'est vraiment une affaire de comédiens et là la bande de comédiens ils sont extraordinaires les cinq ils s'entendent magnifiquement bien ils s'amusent sur scène ça s'est amélioré au fil des représentations depuis la mi-février puisqu'on a commencé mi-février et c'est vraiment là je suis sur le côté quand j'y vais je suis dans le fond de la salle je regarde et c'est vrai que le mercredi le public ne réagit pas de la même manière que le vendredi ou que le samedi il y a parfois des publics plus jeunes plus âgés plus nombreux mais tout le monde rigole et c'est ça l'essentiel et on passe une bonne soirée. Chaque soir votre camarade de TF1 Jean-Luc Rechman monte sur une scène de théâtre est-ce que vous vous pourriez en faire autant Jean-Pierre Pernaut ? Ah non lui c'était son métier d'être comédien avant d'être animateur donc il est retourné à ses sources pourquoi pas pourquoi pas un jour du théâtre ça peut être amusant mais ça implique du temps ça implique qu'il faut apprendre aussi il faudrait apprendre il faudrait que je suive des cours de théâtre peut-être mais pourquoi pas j'en sais rien non je ne ferme jamais la porte à rien c'est ouvert c'est ouvert je me suis amusé à monter sur scène dans la précédente pièce de Nathalie je suis allé livrer des pizzas deux fois comme ça mais rôle muet figurant non non pas du tout j'ai parlé bonjour c'est pour une pizza oui je regardais le décor en disant il est beau votre décor combien ça coûte les gens se marraient donc je suis monté deux fois sur scène ça permet de se rendre compte en direct vraiment de cette proximité avec le public on est devant un public si les gens s'ennuient on le voit sur scène si les gens sont ravis on le voit sur scène et là sur joker il va falloir me répondre il paraît que c'est vous à la maison qui faites les confitures est-ce qu'elles sont bonnes vos gelées de coin vos confitures de mûre vos confitures de prune j'en fais de temps en temps l'été quand c'est la saison quand j'ai le temps le week-end quand je ne fais pas de course de voiture voilà l'hiver en revanche j'aime bien faire des potes au feu ou des blanquettes de veau mais non la cuisine oui j'en fais un petit peu mais pas beaucoup j'en fais des confitures j'en fais une fois ou deux dans l'année et des plats d'hiver de temps en temps aussi quand je ne suis pas au trophée Andros il y a un secret pour les réussir les confitures ? non non il n'y a pas de secret j'ai fait au feeling parfois elles sont complètement ratées liquides parfois elles sont bonnes j'aime bien les confitures de coin j'aime bien le coin alors faire soi-même ses confitures c'est pas très raccord avec la course automobile qui est votre loisir favori en fait vous êtes l'homme de tous les contraires non je ne suis pas l'homme de tous les contraires il y a des choses que j'aime j'aime mon jardin donc les confitures ça vient de mon jardin donc j'aime mon jardin d'abord je passe énormément d'heures à entretenir mon jardin j'ai la chance d'avoir un grand jardin je l'entretiens je coupe je taille je plante je bîme je bêche donc vous ne vivez pas à Paris ? non j'ai vécu quelques mois à Paris dans un appartement mais je ne peux pas il me fallait un jardin j'ai la chance d'en avoir un comme quand j'étais petit dans mon village j'aime bien mon jardin j'aime bien être avec mes enfants dans le jardin j'aime bien regarder mes fleurs mes rosiers et donc voilà j'aime bien être tranquille j'aime bien décrocher de ce métier je décroche tous les week-ends le point commun entre le sport automobile et le jardinage c'est que je sors complètement de l'information de l'actualité de mon métier de journaliste et ça vous happe ? oui ça me happe voilà je suis dans mon jardin je ne fais plus attention à rien d'autre qu'à mon jardin et quand je suis derrière mon casque en sport auto que ce soit sur la glace l'hiver ou sur des circuits plus classiques l'été je suis dans un autre monde avec d'autres gens et je coupe mon téléphone portable et je suis c'est peut-être pour ça que je tiens longtemps au journal parce que j'arrive à décrocher pratiquement toutes les semaines je décroche deux jours votre fils est né à 30 ans il est ingénieur en mécanique en revanche Lou et Tom que vous avez eu avec Nathalie Marquet sont de très jeunes enfants vous avez donc expérimenté différentes façons d'être père dans votre vie ? oui je pense que je suis plus proche aujourd'hui de mes petits enfants que je n'ai été de mes grands enfants quand ils étaient petits vous avez suivi ? totalement donc les deux enfants les plus jeunes je suis plus souvent avec eux que je ne l'étais avec les grands autrefois peut-être parce qu'à l'époque je faisais plus je faisais plus de reportages donc parfois je partais 15 jours, 3 semaines je n'étais pas là je partais avec ma valise je rentrais quand je faisais le reportage dans le monde entier dans les années 80 quand ils sont nés je les voyais je les ai vus moins quand ils étaient petits présenter le journal de 13h sur la lune ça vous laisse libre vers quelle heure à peu près ? entre 15h et 19h la plupart du temps 19h tous les jours parce que l'après-midi on prépare les journaux du lendemain l'après-midi on prépare les séries de magazines pour un mois après pour deux mois après on discute avec des journalistes de leur passion pour essayer de trouver des reportages qui vont intéresser les français qui nous regardent on travaille sur les magazines on travaille sur les événements d'actualité là on prépare activement l'après-midi les journaux qui vont nous permettre de suivre la campagne électorale pendant les dernières semaines de cette campagne présidentielle on prépare la soirée électorale à laquelle je vais participer d'ailleurs la soirée électorale du premier tour sera présentée sur TF1 par Laurence Ferrari et Claire Chazal et une petite nouveauté c'est moi qui serai en duplex avec eux depuis Louvier où on a installé un studio avec des français qui pourront dialoguer en direct avec les hommes politiques qui seront sur le plateau pour leur dire ce qu'ils pensent de leurs propos de leurs réactions après les résultats au premier tour donc on prépare cette soirée électorale et puis l'après-midi il y a toujours plein de choses à préparer pour le journal à imaginer je suis administrateur de TF1 aussi par ailleurs de temps en temps ça occupe ça permet de suivre l'évolution de ce groupe qui est passé de 1200 personnes il y a 25 ans à 3600 aujourd'hui avec plein de chaînes comme Eurosport comme plein d'autres 3600 personnes effectivement c'est énorme voilà alors en revanche pour préparer votre journal vous êtes à quelle heure le matin à la rédaction de TF1 Jean-Pierre Pernod ? 7h30 tous les matins j'arrive à 7h30 au bureau je suis précédé par mon assistante Marie-Josée qui m'accompagne depuis plus de 10 ans et qui m'aide à préparer tous les textes du journal de 13h et les contacts avec les reporteurs sur le terrain pour préparer les éléments de lancement et donc j'arrive un petit peu après elle à ce moment là on appelle les correspondants j'ai deux rédacteurs en chef Fabrice Deca et Alain Badia on a notre petite équipe là on est 4 ou 5 et puis on prépare on imagine l'actualité on imagine le journal qu'on a déjà un petit peu élaboré la veille sur tout ce qui était prévisible et on essaie de construire un journal cohérent 8h30 une conférence de rédaction je commence à dicter des textes même si j'en improvise beaucoup j'en dicte quand même pas mal vers 11h et puis après tout évolue dans la matinée c'est un journal qui est très vivant qui peut bouger à tout moment Quand on présente un journal télévisé on n'a aucun public devant soi il est totalement virtuel le public en fait derrière l'oeil rouge de la caméra or depuis que vous êtes devenu un auteur de théâtre le public vous l'appréhendez physiquement il y a 800 personnes n'est-ce pas qui peuvent s'installer dans le théâtre du gymnase 800 personnes avec leurs humeurs leurs attentes est-ce qu'il est plus impressionnant le public quand il a un visage oui bien sûr bien sûr il est impressionnant parce que la réaction est immédiate on a quand même même quand on est présenté à la télé on a un contact avec le public certes dans un studio au moment où on parle on est seul ou avec un caméraman ou trois personnes sur un plateau mais sur un studio mais on a le contact permanent par internet par les messages sur facebook par le courrier que nous recevons sur voilà hier vous n'étiez pas en forme aujourd'hui vous étiez en forme ça j'ai pas aimé ça j'ai aimé il y a un contact permanent il n'y a pas le regard immédiat au théâtre je pense je ne suis pas comédien mais les comédiens sur une scène doivent voir au moment où ils disent quelque chose si ça marche ou pas dans la salle l'auteur du fond de la salle le voit moins mais nous on voit pas au moment où on le dit si ça passionne ou pas les gens on imagine puis finalement on finit par connaître un peu les gens qui nous regardent il faudrait peut-être expliquer aux auditeurs que la formule le petit oeil rouge de la caméra en fait elle est très concrète n'est-ce pas puisque lorsqu'on prend l'antenne on a cette espèce de gros oeil rouge vers Millon mais alors ce qui est la différence dans la manière de parler par exemple je m'ai déjà arrivé aussi de parler dans une salle devant une salle avec 1000 personnes ou 2000 personnes en donnant des conférences sur la télé ça m'est arrivé autrefois là j'ai pas le temps c'est plus difficile de parler devant 1000 personnes ou de parler devant une classe par exemple ça m'arrive aussi d'aller dans une école pour raconter mon métier que devant 7 millions de téléspectateurs non je les vois pas les 7 millions je parle à 1 derrière le petit oeil rouge de la caméra il y a 1 téléspectateur donc on parle à 1 personne on parle pas à 7 millions si on imagine à ce moment là ce serait je sais pas 1000 fois le stade de France c'est pas possible non on imagine un téléspectateur le contact direct qu'il y a comme vous en ce moment comme nous en ce moment avec l'auditeur qui nous écoute on s'adresse à 1 personne pas à des milliers donc ça enlève un peu de stress Jean-Pierre Pernot j'en reviens à la pièce de théâtre intitulée Piège à Matignon au fond cette pièce dans laquelle joue votre épouse Nathalie Marquet vous l'avez écrite par amour non on l'a écrite ensemble on l'a écrite on a eu une complicité formidable avec Nathalie là dessus moi j'ai plutôt travaillé sur l'intrigue elle a plutôt travaillé sur les personnages et le caractère des personnages et tout ça c'est bien regroupé donc je n'ai pas écrit une pièce pour Nathalie comme le résument certains dans l'après c'est pas ce que je disais non non mais on a écrit cette pièce ensemble et moi ça m'a beaucoup amusé c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre à vous vous allez écrire d'autres pièces de théâtre si on a une idée de thème avec Nathalie soit seul chacun de son côté soit ensemble pourquoi pas il faut trouver d'abord un thème et puis avoir envie de le raconter pourquoi pas au théâtre il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser Jean-Pierre Pernaud est-ce qu'un jour vous allez vous lancer en politique je ne vous dirai pas que je ne m'y lancerai jamais je ne vous dirai non à rien on ne sait jamais ce qu'on fera le lendemain je ne sais pas combien de temps je vais faire le journal de 13h je ne sais pas on me dit et puis un jour si tu pars en retraite tu vas faire quoi j'en sais rien je verrai bien mais justement cette proximité avec les français depuis un quart de siècle c'est une richesse une expérience incroyable qu'il faut peut-être utiliser je l'utilise je l'utilise au théâtre je l'utilise dans dans la formation mais peut-être d'une manière plus concrète en faisant des confitures je l'utilise aussi pourquoi pas la politique non la politique je ne sais pas ce n'est pas mon objectif du tout si ça vient un jour pourquoi pas pour l'instant c'est jamais venu mais si ça vient un jour pourquoi pas pourquoi pas comme le cinéma comme la chanson non la chanson ça je sais que je n'irai jamais je chante faux mais il faut fermer je n'ai jamais fermé la porte à quoi que ce soit tout peut se produire à tout moment la preuve je suis à la télé alors que j'ai jamais prévu d'y aller alors qu'est-ce qui vous reste à découvrir dans votre prochaine vie que vous n'avez pas encore expérimenté oh il y a plein de choses on découvre constamment des choses dans la vie c'est pour ça que souvent on me dit mais comment tu fais pour être encore au bout de 25 ans dans un journal t'as fait le tour non j'ai pas fait le tour tous les jours on découvre des choses tous les jours on découvre des actualités des situations des pays des personnages et donc tous les jours on se dit il y a encore des choses à découvrir je sais pas j'ai pas mal voyagé mais j'ai pas fait un dixième de ce qu'on peut voir sur la planète peut-être que j'aurais envie de voyager on a toujours envie de faire des choses on a toujours envie de découvrir des métiers on a toujours envie de découvrir des voilà je connais je connais rien finalement je trouve très attendrissant cet aveu la pièce a pour titre piège à Matignon elle est signée Jean-Pierre Pernault et chaque soir elle ravit le public du théâtre du gymnase à Paris merci infiniment d'être venu merci de m'avoir accueilli dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie c'est vrai je vous dis à très vite Jean-Pierre Pernault rendez-vous bien sûr demain lundi à 13h sur TF1 le soir donc au théâtre du gymnase et puis nous on se retrouve dimanche prochain à 14h pour un nouveau numéro d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie bonne semaine en Europe 1 merci Isabelle et à la semaine prochaine Avenir 100% Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada